La MGF, une voiture qui n'intéresse pas grand monde, vous vous présentez auprès d'un propriétaire, vous lui proposez 2000 euros, il sera sûrement vendeur, donc il y a vraiment une sale réputation. Des histoires de joints de culasse, de brouilles, de sphères hydragas qui suintent, ou qui perdent de la pression. Enfin, bon, elle ne vaut rien, mais je ne suis pas tout d'accord avec ce constat qui dit qu'elle ne m'arrive pas de l'attention en branche. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle que vous voyez ici. Alors je sais que, comme certains, vous allez trouver que la peinture, du moins la couleur est horrible. Mais moi je l'aime bien. Je l'ai acheté grise, je trouvais que ça ne lui allait pas vraiment en fait, je trouvais que c'était beaucoup trop classique et j'avais envie d'un truc un peu punchy. Donc je me suis lancé dans une peinture complète, et aujourd'hui est de cette couleur. Donc j'aimerais vous montrer plus en détail la voiture, peut-être vous donner envie d'en acheter une, et en tout cas démontrer pourquoi elle mérite l'attention. Ah les petites Anglaises, avec leur siège en cuillère, leur présentation plutôt sobre, mais un peu chic. De loin, d'assez loin même. De plus près, on se rend compte que la moquette est toute pourrie, dans le sens où elle est mal taillée, un peu comme tout dans la voiture. Quel condole, un peu comme une vieille moquette mal posée dans un appartement premier prix. Mais c'est aussi ce qui fait le charme des Anglaises, n'est-ce pas ? Son magnifique coffre qui s'ouvre uniquement à la clé, d'une contenance de... pas suffisamment d'outils pour réparer la voiture pour un long voyage, puisqu'évidemment, elle n'a pas très bonne réputation en la matière. Une accessibilité mécanique au top, vous voyez tout ce qu'on peut atteindre. La jauge de remplissage d'huile qui dégueule dès qu'elle peut. Mais tout ça peut se résoudre grâce à l'immense coffre-avant, occupé à 90% par la roue de secours. Vous me direz, ça n'a pas vraiment vocation à contenir autre chose, mais il y avait peut-être moyen de faire mieux que ça. Ah oui, en fait, j'avais plutôt dit que j'essaierais de vous donner envie d'en acheter une. On va s'intéresser plutôt au point positif. Après tout, sur un roadster comme celui-ci, qu'est-ce qu'on en a à cirer de la qualité de l'intérieur et savoir si la moquette est bien mise. Au fond, tout ce qu'on veut, c'est ce qui va avec le moteur en position centrale, c'est-à-dire un poids au plus bas, des sensations assez brutes, un bon ressenti mécanique, un peu de performance, mais surtout des sensations. Alors, des départs, c'est vrai qu'on a un peu décondensé par la consistance de la direction, l'assistance électrique. Ce n'est pas franchement la meilleure invention qu'on ait conçue, à mon sens. Si tout le moteur montait en température, on commence à pousser un peu les rapports. On prend des tours, on entend un peu mieux grogner le 4 cylindres, juste derrière son dos, et là, ça devait s'ouvrir. Enfin, entre deux dodan ou entre deux boss, ou on se casse le dos, évidemment. Et du coup, c'est vrai qu'on vit notre tourisme à un rythme un peu différent de celui des autres sur la route. Il faut avouer que... Ça pousse franchement à conduire comme un enfoiré en permanence, en fait. Et puis là, on se reprend à rouler sans vraie raison avec, juste pour le plaisir du brûler du carburant. Il faut avouer que celle-ci, en l'occurrence, malgré pas mal de distance parcourue, au final, très peu de problème. C'est mineur. Un régulateur d'alternateur, un peu d'encontentien classique. Mais je n'ai jamais rencontré de problème de l'enculasse, de surchauffe, ou de quoi que ce soit. Pour terminer, on dira simplement que la MGF, c'est vraiment, pour le prix, une super bagnole. Très bon châssis, moteur volontaire, même si, moi, franchement, on investisse, mais on n'en a pas des plus. Et aussi une voiture qu'on peut utiliser tous les jours, c'est mon cas, avec une consommation franchement raisonnable. Tu aurais, tu veux monter ? Tu es un peu, tu es un peu,